A la page judiciaire, le procès de l'ancien curé Dufault, Eva de Villers, s'est ouvert ce matin devant le tribunal correctionnel de Mulhouse. Cet homme a été mis en examen et écroué pour abus de faiblesse en 2016. Il est soupçonné d'avoir profité de deux sœurs très âgées. David Meneux, vous avez suivi le procès. Est-ce que le jugement est tombé ? Non, pas encore, Claire. Le tribunal s'est retiré pour délibérer. Il y a une petite demi-heure, Richard Tchoukowski risque une peine maximale de trois ans de prison. Le tribunal a été particulièrement outré par l'attitude du curé qui n'a montré quasiment aucun regret ni aucune compassion envers les victimes dans ce procès. Il a été souvent question des écoutes téléphoniques pratiquées entre 2015 et 2016. Écoutes édifiantes puisque le père Richard Tchoukowski a déclaré notamment, si on enlève quelques-unes de ses obscénités, « Je suis tellement riche que je ne sais plus quoi faire de cet argent ». Écoutes qui, selon le tribunal, révèle le visage cru du prélat, vulgaire, autoritaire et surtout très porté sur l'argent. Je vous propose d'écouter Maître Thierry Mauser, l'avocat des partis civils. Ce gourou qui exerce une manipulation perverse, malsaine, sur deux dames âgées, fragiles, vulnérables. Il a commis des actes de spoliation portant sur des montants considérables. Et ceci, je le répète, suite à des actes de manipulation physique, psychologique, morale. Et il a usé et abusé naturellement de sa qualité d'homme d'église investi d'un pouvoir spirituel. Et je trouve que c'est d'une gravité absolument phénoménale que ce dossier que nous examinons depuis ce matin. Une audience qui a donc mis en avant l'emprise du curé. Il se fait offrir maison, héritage, assurance vie, profite de l'argent des deux sœurs à hauteur de plusieurs centaines de milliers d'euros. Mais il y a aussi les mauvais traitements envers la dernière des deux sœurs, la violence et les humiliations. Un abbé à la morale, vous l'aurez compris, un peu douteuse, suspendu pour l'instant de son statut de prêtre, mais pas exclu par l'église catholique qui peut-être attend un jugement pour prendre sa décision. Merci beaucoup David Meneux pour toutes ces précisions.